hello hello instagram hello cristal coucou comment ça va hello and jolev hello ladies manu hello mesdames ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui oui super super ça va très très bien je suis dans un autre environnement je suis dans un nouveau bureau et le pauline coucou je suis dans un nouveau bureau et en fait je vous en prie les vidéos c'est bien mais ça ne ça ne permet pas de se transformer et puis merci pour ta confiance cristal pour le fait d'avoir pris les deux livres là c'était une réédition mais bon au moins t'as pu voir un peu parce que cristal et mon livre je le montre donc si vous ne l'avez pas c'est lui regarder un homme l'art de l'intelligence féminine c'est un livre qu'il vous faut parce que c'est un livre qui va nous apprendre tous les rudiments en fait de de nos erreurs tout ce que l'on fait maladroitement à la collection au moins mais moi un petit commentaire sur amazon c'est gentil oui mais tu sais par ces agissements là en termes de spiritualité c'est jamais anodin le fait d'essayer de vouloir d'insister dans une direction va t'apporter la félicité et comme je te l'ai dit cristal il faut que tu passes là deux les vidéos c'est bien le livre c'est bien parce que ça va vous donner déjà un aperçu de tout ça mais les enseignements sont différents c'est les enseignements qui transforme c'est les formations qui transforme quant à la méthode tu peux véritablement l'appliquer à ta propre vie et je comprends que c'est difficile je comprends que on se demande est ce que ça va fonctionner est ce que c'était pour moi est ce que c'est possible mais encore une fois je t'invite à regarder les témoignages sur mon site internet pour que tu puisses voir un peu le les femmes qui sont venues à moi et qui aussi bah n'avait pas cette cette forcément cette confiance mais qui ont passé le cap et qui aujourd'hui bénéficie de la réussite qu'elles sont venues chercher ok j'espère que ça résonne pas trop vous entendez pas trop d'écho comme la pièce est une vide encore il faut que je la meule autre chose j'ai reporté la master class et d'ailleurs si vous n'êtes pas inscrite inscrivez vous la master class qui s'intitule comment faire rêver un homme par celle que je deviens qu'est ce que ça veut dire ça veut dire moi j'ai vraiment cette ce parti pris de dire qu'on ne change pas les autres on ne change pas un homme on ne change pas une situation sans se changer soi même ok si je veux que ma vie change je dois changer je dois passer à l'action sortir de ma zone de confort prendre des risques ce qui s'appelle des risques et qui ne sont pas parce que moi je trouve ça beaucoup plus dangereux de rester dans sa vie telle quelle de souffrir que de tenter des choses pour changer sa vie ok on reste jamais dans une situation qui n'est pas satisfaisante mais il ya un cheminement parce qu'il ya des gens qui se rendent même pas compte qu'ils pourraient en avoir plus elle se rendent même pas compte que la vie qu'elle vive bah c'est une vie en demi-teinte qu'est ce que ça veut dire une vie en demi-teinte ça veut dire une vie qui ne me rend pas heureuse au final je fais métro boulot dodo ok au final oui je suis pas mal heureuse mais je suis pas heureuse totalement et comme je dis toujours c'est du gâchis en fait c'est du gâchis en termes de possibilité donc aujourd'hui sujet du live pourquoi un homme hésite à s'engager avec vous toujours autour de ce sujet de l'engagement parce que pourquoi on parle tant de ça parce qu'on le voit aujourd'hui beaucoup d'hommes surf sur des relations éphémères oui ils sortent avec des femmes oui vous avez des chéries dans votre vie mais c'est jamais des hommes amoureux engagés transis qu'est ce que c'est un homme amoureux c'est un homme qui pour le coup va se dépasser pour vous ok qui va prendre des risques qui va faire des choses qui font qu'il n'est pas sur le pas de la porte de votre relation il fait pas le minimum syndical il s'engage et ça c'est signe d'un homme amoureux ok alors cristal nous dit je suis resté cinq ans avec cinq ans avec un et trois ans avec un autre pour rien et si je n'étais pas parti j'y serais encore lol mais c'est bien c'est bien parce qu'il ya des femmes qui vont jamais changer il ya des femmes qui vont toujours rester dans des relations pourri c'est pourri c'est des relations pourri alors elles ne sont pas pour rien elles sont en fait destinées à te permettre de comprendre à te permettre d'évoluer à te permettre de aussi avoir compris que ce n'était pas pour toi malheureusement et c'est ce que je dis ce qui est dommage tu vois cristal ce qui est dommage c'est que il ya un cheminement derrière tout ça mais il faut le comprendre assez vite parce que sinon tu peux reproduire encore et encore les mêmes schémas tu peux sortir avec des hommes et des hommes et des hommes j'ai eu un gros déclic et j'ai fait un gros apprentissage avec la dernière relation right et ben c'est très bien c'est vraiment une belle chose parce que cet homme t'a permis de comprendre que tu pouvais pas tolérer ça et c'est ce que je partage toujours à mes étudiantes moi je suis très transparente avec vous même aux femmes qui me suivent c'est à dire que c'est pareil à partir d'un moment j'ai dit stop j'en avais assez de relations qui étaient merdiques des relations pas valables avec des hommes pas capables des choses qui ne me satisfaisaient pas et puis à partir du moment où tu décides de t'engager dans le changement et bien ça va se faire tu vois ça va se mettre en place mais c'est un processus et tu as des gens qui vont rester figé toute leur vie comme ça et qui ne feront rien et c'est dommage parce que non seulement ils regretteront les années passées ils regretteront les occasions avec des hommes parce qu'elles n'ont pas n'auront pas su envoyer le bon message et puis même au-delà de tout ça elles n'arriveront pas à attirer un autre style d'homme ok donc c'est ce qui m'amène à ce que je vous expliquais au départ on attire par la personne que l'on devient on fait changer les autres parce que je change si je ne change pas je reste toujours dans la même façon de fonctionner je n'amènerai pas de changement d'accord oui j'envoie qui sont qui ne sont pas heureux et reste après je comprends on peut le faire pour eux après non assez chacun en fait chacun son histoire c'est toujours comme ça oui c'est ça il faut avoir envie de le faire mais encore une fois tu peux pas avoir les beaux cadeaux en attendant tu vois en prenant pas de risques mon gros en faisant rien les personnes qui réussissent et ça dans tous les domaines tous les domaines et les relations amoureuses compris c'est les personnes qui s'engagent pour elle il ya des méthodes moi je vois le les résultats qu'on obtient avec les étudiantes mais c'est juste waouh c'est juste formidable elles transforment leur vie et ça sur tous les points de l'offre et je veux dire elles ont eu l'audace de se dire que elle valait plus que ce qu'elle les avait actuellement à un moment donné une presse de conscience pour se dire bah je vais pas rester dans des relations qui ne satisfont pas des relations mièvres parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi vivre une vie sans amour c'est pas une vie valable une vie sans amour c'est une vie mièvre et pour qu'une face puisse s'accomplir pour qu'une femme puisse être heureuse il lui faut de tout il lui faut à la fois réussir professionnellement réussir à s'expandre réussir à voir un sens dans sa vie mais aussi avoir un homme qui tient la route auprès d'elle un homme qui puisse la rendre heureuse ok exactement et ça va ensemble généralement la dépendance affective te fait avoir des relations où tu n'obtières que des miettes ok parce que tu te dévalues bravo natu nous dit ça m'entend beaucoup d'expériences qui m'ont forgé j'en remercie ces hommes maintenant je sais ce que je veux et maintenant je sais ce que je ne veux plus et bien c'est le début du cheminement c'est le début du changement mais vous savez une fois que l'on décide d'entraîner ce chemin eh bien c'est la réussite qui vous attend mais il faut vraiment ne pas vous fourvoyer parce que je parle toujours de choses que je vois passer qui sont des choses qui sont éphémères et qui ne vous permettront pas d'arriver à véritablement réussir à captiver le coeur d'un homme parce que ça s'apprend on apprend à parler avec un homme on apprend à se positionner les cannes on apprend à véritablement avoir ces connaissances en nous qui feront charler le coeur d'un homme ok donc on va parler si l'une d'entre vous veut que je la coach et bien c'est l'occasion aujourd'hui maintenant en appuyant sur la petite la petite caméra en bas de votre téléphone je vous rappelle la masterclass qui est reportée au 29 d'ailleurs dites moi si vous êtes encore en vacances ou si vous êtes rentré si vous avez repris le travail j'aimerais bien savoir si aujourd'hui vous êtes en vacances moi j'ai reporté là je suis en plein dans ton livre ça m'éclaire sur les hommes bravo super et tu te plaît n'oublie pas de mettre un petit commentaire sur amazon oui merci oui oui ça va j'espère que toi aussi donc le contexte vous sortez avec un homme tout se passe bien ok ça se passe bien vous êtes amoureuse vous êtes amoureuse de lui et lui semble amoureuse de vous vous voyez les crocodiles cristal nous dit dans mes croyances limitantes je voyais plus d'hommes gentleman je ne voyais plus d'hommes gentleman mais je sais que ça existe encore il y a des crocodiles pas encore en vacances derrière semaine doute ok j'espère que tu viendras à la masterclass cristal et ça ça s'apprend à diagnostiquer les bons hommes des mauvais hommes ça s'apprend donc vous vous sentez avec un homme tout se passe bien vous êtes avec lui et il semble aussi amoureux ok ensuite vous passez bon moment avec lui c'est une relation qui qui semble bien et puis à un moment donné en tant que femme et bien il y a un moment donné où on aimerait en avoir plus on se dit ben voilà c'est bien beau mais moi j'aimerais ça veut dire quoi en avoir plus ça veut dire qu'il puisse le dire à la terre entière qu'on est ensemble d'accord parce que un homme amoureux va le clamer haut et fort il va le dire à sa famille il va le dire à ses amis il va le dire à la terre entière il est amoureux il est heureux il veut le clamer ok on a envie d'en avoir plus on a envie d'habiter ensemble c'est normal on est bien ensemble on a envie d'habiter ensemble on a envie d'avoir des enfants l'horloge biologique qui tourne on se dit ben voilà moi j'ai envie de fonder ma famille et c'est normal ok on a envie de se marier heureusement c'est encore un beau rêve au bout au bout de trois mois normalement il est censé faire les présentations en fait un homme qui est amoureux ça peut aller beaucoup plus beaucoup plus vite mais encore une fois c'est ces subtilités qu'il faut capter tu vois c'est que ces compréhensions qu'il faut capter parce que c'est pareil au bout de trois mois tu vas dire bah normalement il devrait faire ses présentations mais si tu t'es pas assuré de ta réussite au départ si t'as pas déjà checké si c'était un bon homme si t'es pas sûr de ses ambitions tu peux toujours attendre tu peux toujours te casser la tête et c'est ce qui va m'amener écoute bien ce que je vais partager par la suite et c'est ce qui va t'amener à avoir des incompréhensions de la douleur de l'isolement et puis beaucoup beaucoup de frustrations en fait c'est ce que je vois avec les femmes et je suis désolée de le dire qui se disent ça le fera bien elle tourne toujours autour du pot j'ai beaucoup beaucoup de retours où elle me dit je suis pas très loin du truc je suis pas très loin sauf que moi je suis une femme pragmatique et ce que je dis toujours ce sont les résultats qui comptent c'est pas ton appréhension de la situation parce que toi et toi c'est difficile de jauger les choses je sens qui va se positionner je sens que c'est fort entre nous je sens que cet homme est attaché à moi mais c'est toi qui le sens tu suppose mais qui te dit que c'est vrai et être cash aussi il faut comprendre tu vois l'autre partie pour le coup donc là je t'invite à cliquer sur la petite caméra si tu veux qu'on continue cette conversation parce qu'il m'est difficile de répondre comme ça en message et puis de candidater au diagnostic ça ce sera vraiment la chose la plus directe pour connecter avec moi et voir comment je vais pouvoir t'aider non pas du tout pas du tout mais vraiment pas du tout un atout quand tu me dis savanta les hommes ont leurs blessures et sont perdus en 2024 ce sont des croyances comme on me disait à l'époque du co vide j'avais fait une master class et puis il y avait une jeune femme qui a été intervenue qui m'avait dit ah ouais ouais mais le co vide ça ça n'a ça ne permet pas les rencontres en fait du coup c'est vachement difficile de rencontrer des hommes avec cette période là et du coup je lui avais dit ben est ce qu'avant c'était plus facile pour toi de rencontrer des hommes et elle avait dû avouer elle avait dit non pas non donc on se met en fait des croyances des super couches qui justifient le fait que ça fonctionne pas cristal je vais essayer d'accepter parce que alors vraiment des fois le alors est ce que un truc de fou ah ben ça y est ça m'a je suis content de te voir bon ça va être partagé après donc il y a pas de problème il y a pas de si nickel allez vas-y tu écoutes donc après on a dit oui après moi par rapport à mes croyances limitantes c'est vrai que les hommes en soit comment expliquer ça non vas-y tu penses que tu dis des choses cash tu me disais dans ton dernier commentaire voilà maintenant je suis assez cash je dis que je cherche des relations sérieuses et que je veux construire quelque chose de sérieux et la plupart du temps voilà c'est au moins je sais et il y en a qui sont ok et puis il y en a d'autres que de base non enfin ils font croire que et en fait non mais parce que tu vois derrière ça les hommes sont malins c'est à dire que moi je parle toujours d'une femme à garder et d'une femme à relâcher et une femme alors c'est désobligeant de dire ça parce que en fait quand on se dit ça on se dit quoi moi je suis pas digne d'être aimé c'est quoi cette histoire alors que pas du tout mais comme on a mis sur nous encore encore une fois des super couches de doute de peur d'insécurité de manque de confiance en nous du fait de ne pas se rencontrer de ne pas savoir qui l'on est de ne pas avoir de ne pas agir à travers notre vérité ça veut dire d'être celle que je suis envers et contre tout parce que avant de trouver l'autre avant de capter l'autre tu dois de capter toi oui et si toi tu marches pas main dans la main avec toi dans ta vie si toi en fait tu vois tu marches plutôt à tâton dans ta vie tu fais du mieux que tu peux parce qu'on fait du mieux qu'on peut mais tu n'es jamais finalement connecté à ta vraie version et bien quand tu rencontres des hommes en fait et bien ils vont pas capter ça ils vont capter la version que tu présentes la version qui essaye de se protéger ou la version qui essaye d'être la mieux présentable c'est vrai tu essayes de se protéger c'est souvent ça tu vois et donc en fait cette version qui essaye de se protéger elle est mal à droite elle est pas à l'aise elle est pas elle est pas vrai et c'est pas naturel parce que le naturel comme je le dis souvent et si tu me suis tu as dû entendre mes partages à propos de ça c'est illusoire de dire naturel oui l'amour doit être authentique doit être naturel mais ça correspond à quoi j'étais beaucoup dans mon énergie masculine avant donc c'est vrai que là j'ai fait quand même un gros changement où je bascule sur une énergie féminine de plus en plus mais quand on est dans son énergie masculine où on a besoin de tout contrôler en fait et ça se passe pas vraiment comme on a envie on fait des crises et je sais que moi je piquais beaucoup des crises j'étais beaucoup dans la gaminerie etc maintenant ça je ne fais plus mais oui mais c'est parce que tu as évolué tu écoutes que je te partage tu as pris le livre mais si tu veux passer vraiment dans la vitesse supérieure crois moi tu vois durant la masterclass on va partager plein de témoignages des étudiantes et tu verras en fait ce que je dis toujours faut pas avoir d'ego dans ce chemin là parce que qu'est ce qui compte c'est la réussite je dis comme une femme tu vois une femme forte comme je l'entends c'est une femme qui maîtrise sa vie et du coup elle obtient des réussites étape après étape et peu importe le regard des autres peu importe ce que les gens pensent parce que les gens ils ont toujours un truc à dire carrément quoi qu'il se passe c'est vrai ils disent quelque chose donc s'il faut se retenir parce que les autres vont penser blanc noir vert on fait rien dans notre vie et le but tu vois c'est tracer ta route et de glaner des réussites tac 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 parce que tous les domaines de ta vie sont importants la relation amoureuse les finances l'expansion la spiritualité ça fait partie d'un on a une vision holistique de la femme et aujourd'hui bah comme tu l'as dit il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'énergie masculine est ce qu'ils se retrouvent très esselés tu vois et elles ont besoin d'amour mais maintenant moi je me vois je le vois maintenant l'énergie masculine comment elle est alors qu'avant je n'en avais pas conscience donc déjà j'ai quand même pété du chemin mais petit à petit je sais que j'ai encore à faire de toute façon on a toujours à faire on n'a jamais terminé donc et c'est génial parce que c'est la plus belle aventure que tu peux vivre c'est ça exactement avant de vivre une vie une aventure avec un homme alors je sais à quel point quand on a vraiment envie de trouver un homme c'est chaud quoi on y pense on est malheureuse et je sais parce que je l'ai vécu je veux dire je suis pas je suis pas un coach homme donc je connais cette sensibilité féminine je sais ce désarroi et une autre sensibilité de femmes qui n'est pas les hommes on parle pas comme eux on s'exprime pas comme donc je veux dire tu vois c'est comme je n'ai pas peur de le dire un gynéco homme je suis désolé ils peuvent pas comprendre nos douleurs ce qu'on vit et tout ça donc bon bref mais tout ça pour dire que donc il faut juguler avec cette attente ardente quand même parce qu'on a leur loge qui tourne on a une envie de fonder notre famille on a envie d'avoir un partenaire mais aussi savoir sciemment comment construire sa vie et gagner étape après étape de la réussite c'est ça qui te rassure en fait tu vois il dit finalement bah je suis peut-être pas encore à l'endroit où je dois être mais je suis tellement loin de ce que je devais et ce que j'étais donc c'est top mais c'est formidable moi je trouve que faille rien de plus beau que les femmes qui réussissent à s'apporter le meilleur jeudi et avoir une vie à la hauteur de leur espérance et tu vas le faire tu vas le faire tabacé tu t'as tant d'argent chez le processus c'est pour ça que je t'invite à candidater au diagnostic on voit ensemble c'est sans engagement on voit ensemble de quelle manière je peux t'aider si c'est possible ou pas pour toi dans quelle mesure et tu fais aussi étape après étape toi oui c'est carrément bien carrément et ça peut pas permettre d'attirer des hommes différents ça va te permettre de positionner différemment ça va permettre d'être de plus en non plus comment dire pertinente jusqu'à pendant cette évolution toi te magnifier et d'attirer la bonne personne parce qu'on co-crée aussi avec la vie je sais pas si tu es spirituelle oui très donc en fait on est pas seul quoi dans ce chemin là mais elle te jaugent tu vois elle t'observe oui après c'est en fonction aussi des choix qu'on fait des pensées de tout en fait tout c'est une recette je dis réussir sa vie de femme c'est une recette c'est pour ça que ça s'apprend tu vois et c'est pareil par exemple tu as les gens ils suivent pas les recettes quand ils font des gâteaux ou qu'ils font ils font un plat c'est à peu près tu vois ce que je veux dire il faut avoir envie ce changement aussi parce que si on n'en a pas envie à rien qui change ou si on refait exactement les mêmes processus pareil il n'y a rien qui change c'est refaire les mêmes choses et attendre du changement qui n'arrivera jamais puisqu'en fait on ne change pas donc mais tellement tellement mais là je vois que tu tu vois ce que je veux dire c'est que tu as lu mon livre tu suis mes vidéos tu t'imprègnes tu suis tu fais du chemin du chemin personnel mais c'est pas pour rien ça c'est pas pas racheter comme ça tu vois ce que je veux dire et ça aussi je dis ça m'a doué dans le chemin tu dis là avec toi même pour t'aider à aller plus loin tu vois ce que je veux dire oui parce que en fait quelque part c'est gagnant gagnant donc tu te dis ça me fait du bien ça me fait évoluer ça me fait changer genre de plus et c'est ce qui te fait d'être vraiment décidé aussi mais comme les gens ils ne rentrent même pas le petit bois dans l'eau tu vois ce que je veux dire et ils se disent bah moi je veux une vie formidable je veux l'homme amoureux le fou d'amour je veux tout ça mais j'attends de voir non on dit dans la bible donner pour recevoir hello christine j'ai christine une de mes étudiantes qui fait un petit coucou donc formidable formidable en tous les cas je suis très contente de toutes ces femmes en tous les cas parce que heureusement il ya beaucoup beaucoup je vois l'évolution et mes étudiants des étudiantes que j'aime maintenant qui prennent le livre de leur vie en fait et puis en plus c'était tout âge tout pays moi j'ai des femmes dans le monde entier des femmes qui ont là pour le programme femmes plus antérésistiques qui vont programme d'accompagnement sur un an j'ai une jeune femme elle a 24 ans ah oui j'ai dit 24 ans t'es un bébé tu commences comme ça tu dames et j'ai des femmes elles s'y prend rapidement quand même c'est bien grave grave et c'est ce que je lui dis je dis mais franchement bravo et en fait tu vois que comme tu l'as dit à juste titre c'est pas une question d'âge c'est pas une question de disposition pareil christine je me rappelle christine je me rappelle comme au premier jour et christine quand on a fait l'entretien et je lui expliquais les choses et pourtant ça a été une conseil elle m'a dit moi je veux le top je sais pas si tu te appelles christine elle m'a dit moi je veux le top et aujourd'hui les mariés christine avec moi pas moi je verrai pas de truc fait qu'un elle a fait le témoignage voilà on voit sa transformation et tout donc et c'est elle s'est donné cette chance donc c'est oui oui et je me rappellerai toujours si tu veux il ya ça à ça non non moi je veux le top elle m'avait dit moi je veux le mieux mais c'était rigolo mais bon en tous les cas bravo merci pour ta confiance aussi est ce que tu as une question particulière on le voit encore on le voit en diagnostic sinon oui plus en plus en diagnostic ça sera beaucoup mieux là j'ai pas forcément de questions qui me vient là tout de suite mais sûrement j'en aurais beaucoup et puis tu verras c'est c'est comme en fait c'est ce que je disais je dis toujours cet exemple un jour mon fils il avait fait une dictée il avait bien préparé de 7 ans et puis il me dit mais maman c'était facile c'était facile mais je lui dis c'était facile parce que tu connaissais c'est ça c'était préparé et puis c'était facile parce que en fait tu t'éveilles taille notre vision de la situation taille notre vision de l'histoire tu sais capter quand le mec qui va te dire il va te balader tu sais voir si c'est comme tu as dit les crocodiles tu vas voir ses intentions tu vois ce que je veux dire donc en fait mais ce qui est intéressant c'est d'un homme frileux et justement c'est le sujet du live d'un homme frileux d'un homme qui en soit se dit ben voilà je vois tu peux le rendre amoureux parce que ça peut être un gros coureur qui une fois tombe sur toi si tu sais le challenge et si tu sais le captivé va se dire ah ouais oui elle est pas comme les autres c'est ce que recherche il recherche une femme qui est différente des autres et ça s'apprend tu vois bon je t'embrasse fort je sais pas comment je te laisse éteindre oui oui il y a pas de soucis merci en tout cas t'en prie à très vite hein bonne journée au revoir merci alors super super donc aujourd'hui on va rapidement passer pour celles qui nous rejoignent surtout n'oubliez pas on va donner cette masterclass le jeudi 29 si vous n'êtes pas inscrite merci cristal c'était un plaisir si vous n'êtes pas inscrite inscrivez vous le contexte on avait dit on sort avec un homme tout se passe bien il est amoureux il semble amoureux du moins c'est ok vous passez le bon moment et vous vous voulez en avoir plus un enfant le mariage vous voulez habiter avec vous voulez voir plus souvent parce que vous voyez très peu vous avez envie qu'ils le disent le clame à la terre entière mais vous sentez qu'il freine vous sentez qu'il est tiède vous sentez qu'il trouve des excuses il a toujours une bonne excuse pour pas vous voir plus souvent pour pas s'engager pour pas vous présenter pour pas le dire il a une excuse il y a une excuse pour pas passer trop de temps avec vous c'est toujours fugace etc etc donc il vous donne rien au final quand vous commencez à être vraiment éclairé vous apercevez qu'au final cette relation elle pas satisfaisante ok c'est pareil si vous avez connu que des relations mièvres vous n'allez pas réussir à vous en rendre compte il ignore vos demandes parce que ça aussi je le vois pas c'est des femmes qui me disent mais je lui dis j'arrête pas lui dire que j'ai envie elles vont punir elles vont bloquer elles vont débloquer elles vont tout faire ça ne marche pas parce qu'elles ne connaissent pas la manière de fonctionner la manière de faire cet homme ne va pas faire en fait où il va faire semblant de ne pas comprendre vos attentes ok donc vous êtes frustré vous ne savez pas comment faire et la relation n'avance pas vous voyez peut-être vos copines se marier vous voyez peut-être nos amis être en couple et heureuse et vous ça ne le fait pas donc premièrement et bien il n'y a pas eu le coup de foudre comme je l'entends il n'y a pas eu cette connexion et souvent ça fait sourire quand j'entends des femmes qui disent oui on avait une connexion très forte avec lui c'était quoi la connexion exactement et quand je vais vraiment creuser avec la personne je vais on va tout de suite voir qu'est ce que c'était comme connexion exactement donc moi je dis qu'il n'a pas eu le coup de foudre vous n'avez pas su lui envoyer le bon message pourquoi parce que comme on disait avec cristal vous fonctionnez toujours exactement bloquer ça ne sert à rien mais tu sais cristal c'est toujours pareil cristal lui bloqué je pense que ça ne sert à pas grand chose s'il veut et s'il veut pas il y a d'autres hommes des fois faut pas forcer il ya mieux ailleurs il ya plein de choses par rapport à ça en fait quand tu dis bloquer ça sert à rien exactement en revanche il faut bien faire quelque chose parce que en fait je vois aussi des femmes qui passent de relation en relation en fait elles ont bien compris le truc elles ont bien compris qu'en fait elles ne pouvaient pas tout accepter ça ok c'est validé elles ont progressé elles réussissent à faire ça mais comment le faire s'engager comment en fait envoyer le bon message au bon homme comment lui envoyer le signal que tu es une opportunité pour lui et ça ça s'apprend parce que tu peux pas inventer tu peux pas bricoler avec ça tu vois donc cet homme n'a pas eu le coup de foudre deuxièmement il reconnaît pas en vous l'opportunité un homme voudra toujours d'ailleurs comme nous on veut pas un homme lambda d'accord on veut pas d'une relation mièvre on veut pas d'une petite relation d'une petite histoire on a envie de d'un amour grand et fort ok donc cet homme il a envie aussi de tomber sur la femme c'est qui ce femme c'est la femme qui va lui provoquer des sentiments fort c'est la femme qui va le bousculer dans le bon sens c'est la femme qui va le stimuler mais il faut savoir comment le faire il faut savoir comment se comporter il faut savoir où appuyer sur le bon bouton et ça ne s'invente pas d'accord c'est pas une probabilité des relations amoureuses c'est une science et ça s'apprend donc vous le challengez pas en fait vous ne comme je disais qu'est ce que ça veut dire de challenger c'est provoquer des sentiments forts c'est lui donner l'envie de se battre pour vous c'est lui donner l'envie de faire des choses pour vous ok on a vu pourtant que certaines femmes supposent que puisqu'elles sont avec cet homme ça le fait puisqu'elles sont avec cet homme c'est bien mais non c'est se fourvoyer c'est ne pas décoder ses agissements c'est ne pas savoir comment il se comporte en vérité donc ce qui m'amène au quatrième point eh bien vous êtes trop acquise c'est trop cuit et si tu vas le bloquer le fuir faire un silence radio te cacher ça changera rien ça changera rien et je dis toujours alors si tu es marié tu fais quoi pour le challenger tu te caches derrière les meubles de la maison non non tu vas pas te cacher tu fais quoi de la manipulation tu lui fais des pièges non ça va te rendre dingue et tu tiendras pas ta relation sur le long terme donc ce que je vous propose toujours c'est pas d'être coup one shot c'est pas juste pour captiver un homme one shot c'est pour construire une histoire d'amour et on a tout envie de construire une histoire d'amour ok au fond de coeur on a envie d'une histoire d'amour après chacune on le définit comme on veut mais on a envie de construire une histoire d'amour on n'a pas envie d'un petit truc ok non on reprend il a pas eu le coup de foudre il reconnaît pas l'opportunité que vous êtes ok vous ne le challengez pas ça s'apprend vous êtes trop acquise et il sait à quel point vous l'aimez donc bien sûr il faudrait développer tout ça mais ce que je veux dire surtout c'est que quand a pas d'oeuvre sous la main quand tu n'es pas amoureuse quand c'est pas le gros coup de foudre quand tu n'es pas oui carrément carrément cristal quand je n'ai pas c'est facile de parler ok c'est facile parce que on n'a pas nos émotions qui sont en exergue on n'a pas nos émotions qui sont en émotions on n'est pas dans le vice du sujet donc c'est facile mais dès que tu tombes amoureuse dès que ça te prend les tripes que tu penses matin midi et soir parce que c'est juste l'homme de ta vie c'est juste l'homme l'essentiel de ta vie bah tu fais quoi au fait il faut que j'aille voir dans mes bouquins il faut que je sorte le conseil 43 parce que c'est là où il faut que je le fasse mais non tu peux plus donc il faut que ça t'appartienne il faut que en fait ça soit pour le coup naturel que ça soit développé en toi acquis en toi que t'es justement c'est ce naturel voyez la être approximative ne nous donne pas de résultat être moyenne ne nous donne pas de résultat et tu as besoin d'être performante dans les relations amoureuses et tout ce que vous entendrez dans ça le fait ça passe faut pas se prendre la tête ça sert à rien pourquoi prendre les relations amoureuses j'ai pas besoin de coucou new beginning j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit nanana pour changer ma situation bah c'est un choix mais moi quand je cherche des solutions je vais voir des experts je veux améliorer mon anglais je prends des cours d'anglais je prends des cours d'anglais je vais pas commencer à faire des choses hypothétiques je fais des choses avec quelqu'un qui va m'apporter la réussite et je vais droit au but et être pragmatique est une femme qui ne perd pas de temps c'est d'aller chercher des solutions auprès d'experts qui ont développé des méthodes qui ont une expertise justement qui savent vous conseiller pour plus vous faire perdre de temps et croyez moi ce que vous allez apprendre ne partira jamais jamais au grand jamais de vous mais surtout vous développera tellement que vous allez avoir confiance en vous vous sentir heureuse vous sentir en joie épanouie et devenir cette femme irrésistible dont je parle cette irrésistibilité c'est quelque chose que vous avez développé c'est votre personnalité qui va se développer et c'est sexy c'est sexy c'est plus sexy que un décolleté ou quoi que ce soit et ça faut le comprendre ok donc mesdames j'ai été contente d'être parmi vous j'ai été heureuse de pouvoir échanger avec cristal c'est toujours formidable de vous rencontrer je vous aime beaucoup très sincèrement je voudrais vraiment que vous puissiez obtenir la félicité la réussite comme vous le méritez donc candidaté au diagnostic quand vous avez vraiment envie vous êtes décidés comme on a parlé avec cristal quand vous vrai vous voulez plus jouer et vraiment avoir votre part du gâteau inscrivez-vous à la masterclass alors même si vous voyez le 22 c'est pas grave c'est le jeudi 29 on va vous préparer beaucoup beaucoup de contenu et des exercices et tout ça va être trop chouette le jeudi 29 et puis quoi d'autre et ben voilà on se retrouve un peu partout sur les réseaux et puis je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances et puis je vous dis à très très vite mesdames prenez soin de vous ciao